J'aimerais dire, donner à quelqu'un un principe pour clôturer, pour t'encourager. Il est bien d'avoir un mentor, d'avoir un pasteur, d'avoir des encadreurs, d'avoir des bons pasteurs, des bons mentors et des bons encadreurs, mais il est mieux d'être un meilleur disciple. Pourquoi ? Parce que ce que l'on reçoit du mentor ne dépend pas de combien bon ou mauvais le mentor, mais cela dépend de ce que les disciples ont fait et comment ils reçoivent. Je te donne un exemple. Jésus était les maîtres et les meilleurs mentors que tout le monde pouvait rêver d'avoir. J'aimerais avoir Jésus comme mentor. Mais Jésus avait deux disciples, il avait Judas, il avait Jean. Les deux étaient avec les meilleurs mentors du monde, les meilleurs mentors de tous les temps. Mais l'un volait dans la caisse jusqu'à aller trahir le maître et aller se suicider. Et aujourd'hui, si on t'appelle Judas, c'est sarcastique, c'est pour dire que tu es un traître et un échec. Et l'autre Jean, avec les mêmes mentors et les mêmes enseignements, il est allé jusqu'à voir le retour de celui-ci dans la gloire. Cela veut dire l'apocalypse. Jésus est le maître et le bon mentor pour Judas et pour Jean. Mais Jean prend une certaine démarcation à cause de ce qu'il fait des enseignements du maître. Jésus est le maître.